Salut, moi c'est Raph, pilote numéro 1 de l'équipage de bobsleigh du Portugal. Si tu veux en savoir plus, allez suis-moi. Salut, moi c'est Raph, 31 ans, pilote numéro 1 de bobsleigh pour le Portugal. Donc j'ai 31 ans, je fais du sport depuis maintenant plus de 15 ans. J'ai commencé par l'athlétisme, j'ai un parcours de lancée, donc j'ai fait beaucoup de javelots depuis mes 15 ans jusqu'à mes 21 ans. Et le passage des lancées vers le bobsleigh s'est fait parce que j'ai eu une blessure au niveau du bras. Aujourd'hui je n'arrive plus à exercer le javelot, néanmoins j'ai cette capacité à pouvoir aujourd'hui exercer le bobsleigh. Et c'est vrai que je suis tombé dedans un petit peu par hasard, j'ai un entraîneur à moi qui lui-même a été dans une équipe nationale de bobsleigh, et je ne le savais pas, mais c'est lui qui m'a donné l'envie d'essayer. Et à travers ses contacts, j'ai pu essayer et ma première fois, ça s'est fait directement en Coupe d'Europe et c'était vraiment très impressionnant. La vitesse, la pression, les sensations, le froid, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant. Et le bobsleigh c'est quelque chose soit que tu aimes, soit que tu n'aimes pas. Et c'est vrai qu'à la fin de ma descente, moi je voulais tout de suite en faire une deuxième. Donc voilà comment je suis tombé un peu dans ce sport-là. En tant que pilote, et ce qui me fait lever chaque matin, c'est vraiment le bobsleigh, cette sensation d'adrénaline, cette sensation de liberté, cette sensation d'extrême, c'est vraiment ce qui est pour moi la part la plus importante. Et derrière ce qui se concrétise, c'est aussi en voyant le temps à l'arrivée, parce que le temps est défini à l'arrivée, et là vraiment quand on voit qu'on a battu notre performance, c'est vraiment un moment superbe. Donc ouais, ce qui est très très important c'est cette visualisation. Côté finance et côté objectif aussi du coup, au point de vue finance, on a quelques chiffres qui sont des chiffres clés, simplement pour que vous compreniez vraiment l'objectif du projet. 50€ c'est le prix d'une descente qu'on va faire, une descente c'est 1,5 km à 130 km heure. Donc voilà, on est à peu près aux alentours de 50€. Le matériel acheté, si on l'achète, ce qui n'est pas l'objectif, mais c'est simplement pour que vous ayez une idée, un bob à 2 c'est 50 000€, un bob à 4 c'est 100 000€. Une saison complète avec tout le staff médical, le staff technique, les engins, le transport, l'hébergement, c'est 100 000€ par an. On a l'objectif d'aller jusqu'en 2026 pour atteindre des Jeux Olympiques de Milan, et de ce point de vue là, on a donc besoin chaque année d'un investissement de 100 000€. Et c'est là où on a vraiment besoin de vous pour pouvoir avancer sur le projet et pouvoir investir sur le prochain matériel, sur les nouvelles technologies, les descentes, les entraînements et puis on se retrouvera en 2026 à Milan, je l'espère. Vous le savez aussi, un point, c'est que le Portugal n'est pas une nation extrêmement connue et reconnue dans le monde du sport de glace. Néanmoins, aujourd'hui, notre objectif c'est vraiment de rentrer dans le top 10 mondial et on est aujourd'hui en train de réécrire l'histoire de Rasta Rocket, mais Rasta Rocket 2.0 puisqu'on intègre de la nouvelle technologie et réellement la performance sera derrière.